Bonjour tout le monde, c'est Cynthia Lavoie, consultante en créativité, innovation et efficacité. Je vous parle, j'arrive de marcher dehors. Une nouvelle habitude que j'ai prise depuis quelques temps, quand je manque d'idées, c'est tout ça d'aller bouger, d'aller changer les idées, comme je vous disais hier un peu, de prendre une pause. Mais aujourd'hui, ce n'était pas vraiment de prendre une pause que je voulais vous parler, c'était de changer vos habitudes, de changer une habitude. Parce que, comme je vous disais, moi, c'est une nouvelle habitude que j'ai de prendre une pause, d'aller marcher, de prendre l'air, surtout, ça fait vraiment du bien pour avoir des idées plus claires. Je voulais vous parler des habitudes parce que ça fait partie aussi d'une vie créative que d'essayer de changer nos habitudes, de modifier nos façons de faire. Mais pour changer nos habitudes, c'est sûr que ça nous prend une certaine connaissance de certaines choses. Par exemple, je voudrais changer l'habitude de boire un peu plus d'eau dans mon quotidien. Probablement que cette idée-là ne m'est pas arrivée toute seule comme ça. Elle m'est arrivée parce que j'ai lu là-dessus, puis j'ai vu que c'était peut-être bon pour la santé. Donc, je le sais que c'est bon pour la santé de boire plus d'eau habituellement. Mais ensuite, de là à aller être motivée, puis à vraiment être convaincue que je vais la changer, puis passer vraiment à l'action, il y a certaines étapes qui doivent être faites. Donc, d'abord, il y a une prise de conscience, comme on vient de parler. Mais il y a aussi, pour pouvoir mettre en action une nouvelle habitude, il faut que vous sachiez c'est quoi les avantages. Il n'y a pas les avantages juste à court terme. Il faut que vous voyez vraiment à long terme. Il faut que vous soyez visionnaire là-dedans. Si vous pensez seulement qu'aux inconvénients à court terme, aux difficultés que vous allez rencontrer à changer votre nouvelle, votre habitude, vous ne pourrez pas penser à l'action et puis vraiment obtenir ce que vous voulez. Donc, pensez vraiment à long terme quand vous voulez changer une habitude. Pensez au bienfait à long terme. Aussi, il ne faut pas oublier que les humains, on est fait pour avoir des habitudes. Nos chemins de pensée se forment avec le temps, puis à chaque fois qu'on rencontre une situation, on suit le même chemin de réflexion, puis on agit souvent de la même façon. Donc, c'est important de changer, d'essayer des nouvelles choses, mais des petites choses parfois, mais aussi d'être conscient de ça, d'être conscient que notre cerveau suit un chemin, puis que peut-être que ce chemin-là, ce n'est peut-être plus le bon pour ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc, je vous invite aujourd'hui à penser à ça un petit peu, aux habitudes que vous avez quand vous faites quelque chose. Vous allez voir que dans les détails, il y a des petites choses que vraiment on fait par habitude. Vous pouvez vous pratiquer à changer des habitudes. Vous pouvez décider, par exemple, de changer les verres de place dans vos armoires. C'est juste pour vous challenger un petit peu sur changer, sur d'être dans le changement toujours. Donc, vous pouvez essayer des petits trucs comme ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée créative et à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada